Ici, spécifiquement, vous êtes sur la ferme d'Erabie. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes là ? Ça fait un peu plus de 50 ans. Nous construisons un lieu dans lequel on est heureux. Vous partez de la maternelle à l'université, vous êtes enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte, on y va dans sa caisse. On a la boîte à vieux en attendant la dernière boîte. Moi, c'était une erreur d'existence, non ? On est resté ici 13 ans sans électricité. Et 7 ans, avec de l'eau à partir de petits puits, etc. Évidemment, en téléphone, il ne fallait même pas en parler à l'époque. Eh bien, on a vécu avec tout ça. Et maintenant, on a le confort moderne. Vous avez renoncé. C'est-à-dire que je ne suis pas contre ces innovations. Le problème, c'est qu'on en fait de l'excès. Aujourd'hui, au plastique, on dit qu'il y a même un continent plastique. Je ne sais pas exactement comment le situer. C'est-à-dire que le comportement humain produit des nuisances. Quand je jette quelque chose en plastique, il est repris par la décharge, etc. Et il a son itinéraire propre. Peut-être que ce que je jette ici, il est peut-être dans l'océan. Je ne sais pas où. Il y a une ignorance qui s'installe et une ignorance qui est dangereuse parce que je continue à dire maintenir le glyphosate, maintenir les pesticides, maintenir des engrais chimiques, etc. C'est porter atteinte au patrimoine vivant dont ont besoin aussi les générations qui viennent. Julie Depardieu, quand il parle d'un continent au plastique. C'est atroce. Quand il parle de l'atteinte que l'homme est en train de porter au vivant, est-ce que vous, vous avez conscience de tout ça ? Bien sûr, mais... Est-ce que vous avez peur quand tout le monde dit que, par exemple, cet été, l'homme a explosé les réserves naturelles de la Terre ? C'est sûr, mais je n'ai pas forcément de solution à part écouter ce thème-là. Mais c'est vrai que, du coup, tout le monde se fout de ma gueule. Je garde tous mes sacs plastiques. Je n'en veux plus, je ne les accepte plus nulle part, mais c'est sûr que c'est chaque effort individuel qui peut marcher, même sur la consommation. J'essaye, comme tout le monde, mais... Et ça se manifeste comment quand vous essayez ? Eh bien, j'essaye, donc, c'est-à-dire... J'en mets jamais de sacs, là, j'en mets tout le monde avec les sacs, j'en ai plein dans mon scooter. Je refuse tout sac, bon, c'est déjà ça. J'ai fait du compost. C'est quoi le compost ? C'est que, moi, je ne suis pas à Paris, mais j'ai une copine, elle a un espèce de truc avec des asticots à l'intérieur, c'est dégueulasse. Moi, j'ai une petite phobie des asticots, mais dans mon jardin, j'essaye de, vous voyez, de recycler ce qui est végétal, je vais mettre le végétal. Et j'essaye, il paraît qu'en plus, les tris déchets, il paraît que ce n'est pas vrai. Donc, tu te fais chier à mettre les trucs dans la poubelle jaune et dans l'autre poubelle, il paraît que tout va ensemble. Non, c'est décourageant. Et je trouve que, le temps qu'on se réveille, c'est pas mal qu'il y ait des hommes comme ça. En tout cas, l'écologie au gouvernement, ça n'a pas donné grand succès. Pauline ? Oui, c'est vrai que Pierre Rabhi, c'est le porte-voix de l'écologie, mais en ce moment, il se fait un peu voler la vedette par un autre Français qui fait beaucoup parler de lui, c'est Emmanuel Macron. La semaine dernière, il a reçu le prix de champion de la Terre par les Nations Unies. Champion de la Terre, parce qu'il a battu Rocky Balboa. Oui, mais je ne sais pas. Vous voyez ce qu'en pense, Pierre Rabhi. Je ne dis pas plus. Les champions de quoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la Terre, je veux dire ? Champion de la Terre. Tout ça, c'est des scénarios qui sont faits pour illusionner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui inventent des subserfuges de vérité, de façon à manipuler le mental des gens et à valider ce qui ne peut pas être validé. Quand on voit Nicolas Hulot, sa démission a été assez triste. Ça envoie un mauvais signal quand même pour l'environnement et la planète. Quand on voit quelqu'un qui tient autant à ces valeurs-là et qui a essayé de les mettre en pratique, il n'est pas arrivé ? Moi, c'est un ami, on a dialogué, il est venu ici, on a fait un bouquin ensemble, etc. Mais le problème de l'écologie, c'est que ça doit être une conscience, ça ne doit pas être imparti. Nous tous, on est dépendants de la vie. Et la vie, c'est l'écologie. Alors, si nous ne sommes même pas foutus de comprendre ça, et on dit « ah ben non, abîmons, polluons, faisons ce que vous voulez », mais il y a quand même un ministère de l'écologie. Mais c'est absurde. C'est totalement absurde. On sent bien qu'il a essayé, qu'il y a un petit peu cru, il a voulu faire un livre à l'éculot, mais il trouve ça absurde. Oui, l'écologie n'a rien à faire au gouvernement. Mais pourtant, on a l'impression qu'il y croit quand même, parce qu'il est toujours très entouré. Et c'est ce qui a amené un journaliste, Jean-Baptiste Mallet, du Monde Diplomatique, à enquêter sur lui. Son article dans le Monde Diplomatique a fait beaucoup de bruit. Il s'intitule « Le système rabi ». En fait, il lui reproche finalement les contradictions de son discours. C'est un homme qui prône la sobriété heureuse, et il en ferait visiblement un business. Il gagnerait entre 7 000 et 10 000 euros par mois, il ferait 35 conférences par an, vendrait plus de 2 millions de livres. Ça, ce n'est pas de sa faute, heureusement qu'il ait écouté. Le journaliste dit qu'il a très peu de compétences, finalement, en agroécologie, qu'il serait entouré de personnalités très vastes, y compris de l'extrême droite. On lui reproche également sa proximité avec les catholiques traditionnalistes. Pierre Rabi a été assez affecté par ces accusations, et il répond dans « Clique dimanche ». C'est la première fois, vraiment, qu'on pose des points d'interrogation sur vous. Comment vous avez vécu ça, en fait ? On ne peut pas vivre ça confortablement, bien entendu. Il a fait un puzzle en allant chercher des éléments comme ça, en les rassemblant, et il en a fait un message. À la limite, je ne vois pratiquement ce garçon. Moi, je trouve que c'est un pauvre type, quoi. Il essaie de tenir la tête. Pierre Rabi, c'est un bon alibi pour sortir sa tête de l'anonymat. Ce à qui je veux, c'est au monde diplomatique, de ne pas m'avoir donné aussi la possibilité d'une réaction. Lui, à l'évidence, tout ce qui est spirituel, le gonfle. Il est libre. Simplement, je dis, il faut mettre de l'esprit dans la vie. Parce que, finalement, on arrive aujourd'hui à quoi ? Comme on n'a pas mis d'esprit dans la matière, il ne reste plus que la matière. Et les gens sont désespérés parce que la dimension, qui est la dimension reliée au sens de la vie, à la beauté de la vie, moi, ce que j'entends par esprit, c'est ça aussi. Ce n'est pas un gourou. On a essayé de faire de moi un gourou. Je refuse absolument. Je ne suis pas un gourou. Et je laisse à chacun libre de croire ce qu'il veut. Et même, j'ai eu des gens qui disent qu'ils ne croient à rien. J'ai dit, c'est votre religion. Vous ne croyez à rien. C'est votre religion. Aujourd'hui, il faut que l'humanité se réconcilie. Il faut que l'humanité arrête de se détruire. Il faut que l'humanité arrête de détruire la vie, de tout gâcher, de tout polluer et de se transformer en esclave d'un système qui... Le capital vit déjà pour le capital financier. Donc, nous, notre message, c'est libérons-nous. Ce n'est pas enfermons-nous. Et à partir de là, bon, ben voilà. Vous croyez toujours en Dieu, père Ami ? Non, en Dieu, en tant que telle image, j'étais musulman. On m'a dit, Dieu, c'est comme ça. J'ai été catholique. On m'a dit, Dieu, c'est comme ça. Et puis, chacun dit Dieu. Mon Dieu, c'est le vrai. Le tien, c'est le faux. Et on se tape dessus parce que moi, mon vrai Dieu, c'est le mien. Ce n'est pas le tien. Alors, ce n'est pas Dieu personnalisé. Mais j'entends le divin, c'est-à-dire cette intelligence insaisissable qui gère tout. Gère tout. L'arbre, tout, 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 tout. C'est l'amour qui est la puissance. Et c'est vrai que c'est l'amour qui est la grande puissance. Ce n'est pas autre chose. Vous croyez en l'amour ? Oui, mais pas l'amour. Je t'aime, je ne t'aime pas. Ce n'est pas ça. Okédi, Okédo, on s'aime. Et puis ensuite, c'est le tribunal pour savoir qui garde les enfants. C'est l'embrouillage, tout ça. Ce n'est pas ça. C'est un amour libéré, mais qui aime aussi bien l'être, le compagnon, la compagne, qui aime les arbres, qui aime la vie. C'est ça, pour moi, l'amour. Ce n'est pas nous deux, l'intimité. Ce n'est pas ça. C'est de donner à ce sentiment que nous pouvons avoir. Moi, j'aime mes chiens, j'aime mes arbres, j'aime le soleil, j'aime tout ça. C'est aimer. Vous croyez en Dieu, Julie ? Quand j'écoute Beethoven, oui. J'y crois beaucoup, puisque je l'écoute toute la journée, quelque part. Oui, j'y crois. Vous aviez parlé tout à l'heure de votre amour pour la culture paysanne. Pierre Rabhi vous rejoint là-dessus. Oui, pour lui, c'est la solution, c'est la clé pour améliorer cette planète. Et il faut réhabiliter l'image du paysan. Ben, moi, je suis d'accord. Et être paysan, ce n'est pas du tout un modèle en soi, l'école, on n'apprend pas ça. Le paysan méprisé. Donc, même les parents, les parents ne souhaitent pas que leurs enfants deviennent paysans. Les gens ne comprennent pas que malheureusement, il n'y en a plus de pays. C'est exploitant. Mais le paysan, c'est la noblesse même. Alors, je ne dis pas que c'est un être merveilleux. Ça peut être un être abject. Mais sa fonction, sa fonction sociale, est une fonction extrêmement importante. Il y a un certain nombre de jeunes qui aspirent à cette vie. Plutôt que de rester des chômeurs à charge de la société, à désespérer, et donc à être démoralisés, pourquoi ne pas maintenant, aujourd'hui, le temps est venu, de voir quel peut être l'équilibre entre la politique urbaine et la politique rurale. Donc, si on écoute Pierre-Abi, il suffit de traverser la rue pour cultiver la terre. C'est ça. Il n'y aura plus de chômage. Mais c'est vrai, pourquoi pas ? C'est une solution. Quand il dit que les paysans sont les... Il dit que la culture paysanne, c'est la vraie noblesse. Mais moi, je suis d'accord. Depuis qu'on fait du fric sur ce qu'on mange, on mange de la merde quand même, quelque part. Donc, heureusement qu'il y a des gars comme ça et que c'est les journalistes qui le démontent parce qu'ils gagnent, je ne sais pas quoi. Franchement, moi, je trouve que... Son discours est imparable. Donc, plutôt que de le désinguer, moi, je pense qu'il faut en prendre un petit peu quand même de ce qu'il dit. Alors, il y a une image, moi, de Pierre-Abi que j'adore. Ce qu'on a vu, c'est son pipo. Est-ce qu'on peut le regarder ? Voilà, ça. Est-ce qu'on peut l'avoir pour toutes les émissions avec une petite musique ? Mettez-moi Vladimir Cauchemar dessus. Mettez-moi ça, on va tenter. Donc, maintenant, à chaque fois qu'un invitée ment, on aura ça. On peut se le refaire, vite fait. Vous avez...